Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo du make-up 100% petit prix. Le seul truc qui n'est pas... où j'ai pas forcément que des produits petit prix, c'est pour les pinceaux. Parce que moi il m'en aurait manqué. On va commencer tout de suite la vidéo. Donc j'ai décidé de vous faire la vidéo en bois... pas en bois off, en fait en bois normal. Donc là je vais appliquer ça histoire d'éclaircir un peu ma paupière. Et en fait c'est un produit de chez Garnier mais apparemment il aurait discount chez lui. Enfin en tout cas je le trouve plus donc je suis un peu dégoûtée parce que c'est un produit que je me servais beaucoup pour aller travailler. Bon ne faites pas attention à mes sourcils. J'ai encore une fois pas mes sourcils épis. Ensuite je vais appliquer une base à paupières de chez ELF qui coûte 1€. Voilà c'est pas la meilleure des bases au monde mais ça suffit quand même. Voilà ça tient quand même plutôt bien. Il existe mieux mais bon pour 1€ franchement on va vraiment pas se plaindre. Alors je sais pas si elle est toujours 1€ parce qu'en fait j'ai remarqué que les prix chez ELF, il y avait plein de prix qui avaient augmenté. Depuis la dernière fois que j'avais commandé. Donc il y a peut-être des prix qui auront bougé là, que je vais vous dire qui auront bougé. Mais dans tous les cas ça restera des produits à petit prix. Ensuite je vais prendre ma petite palette de chez ELF. Donc c'est la Need It Nude. De toute façon toutes les références seront en barre d'infos. Et elle se présente comme ceci. Voilà. Je vais prendre la couleur là qui est une couleur beige mat. Histoire de poudrer un peu toute ma paupière. Bon alors honnêtement cette palette, elle est assez bien. Pour 12€ franchement elle est très bien même. Après c'est pas indispensable dans le sens que si vous avez déjà 200 millions de palettes de nude, les naked et tout, elle est pas indispensable. Voilà. Mais si vous commencez dans le maquillage et que vous ne voulez pas investir des milliers de cents, franchement pour 12€ elle est vraiment très bien. J'ai connu plus pigmentée quand même. Mais franchement si vous êtes jeune ou vous n'avez pas envie de mettre des milliers de cents, celle-là elle est quand même vraiment pas mal. Ben comme d'habitude vous le savez, petit coup de scotch. Bon après je vais pas non plus vous faire un maquillage le plus léger du monde quoi. C'est pas un maquillage que vous allez vous faire si vous êtes au collège ou... Ensuite je vais venir prendre un petit pinceau crayon comme ceci. Vous pouvez prendre un pinceau biseauté aussi. Et je vais venir prendre cette couleur. C'est la couleur la plus foncée. Le marron le plus foncé qui est mat. Et je vais suivre en fait le scotch comme ceci. Je vais faire en fait comme si je tracais un trait de liner. Et ensuite je vais essayer de faire rejoindre le creux de paupières. Vous voyez là quand même elle est vraiment bien pigmentée la palette. Pour 12 euros c'est plutôt pas mal. Ensuite je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Qui est un peu... Qui est assez fleufli mais un peu pointu au bout. Et je vais venir prendre cette couleur. Qui est là. C'est un marron avec des petites nacres. On dirait des petites nacres roses. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous voyez. Là on voit que c'est clairement doré. Mais là je pourrais pas vraiment trop trop expliquer cette couleur. Je vais venir hop. Et en même temps du coup ça va estomper. Ce que j'ai fait avant. Et cette couleur je vais pas hésiter en fait à la faire revenir vers le coin interne de mes yeux. Toujours dans le creux hein. Et ensuite je vais revenir avec mon pinceau super fluffy. Un peu de la couleur un peu rose matte. Qui est là. Et je vais essayer d'estomper encore un peu mieux tout ça. Alors vous allez le voir dans cette vidéo. Il va y avoir pas mal de produits LF. Mais ce n'est pas une vidéo sponsorisée par LF. Le seul produit que j'ai reçu gratuitement c'est donc cette palette. Et la palette contour. Sinon tout le reste c'est des produits que j'avais déjà acheté. C'est vrai que c'est une marque en fait que j'aime beaucoup. Il y a des produits que... Il y a du bon et du mauvais disons dans la marque LF. Mais il y a vraiment des produits que j'adore. Je sais pas pourquoi j'ai toujours un un que j'ai plus de mal estompé que l'autre celui-là. C'est toujours la misère qu'on m'aura celui-là. Ensuite je vais venir prendre cette magnifique couleur rosée. Je la trouve cette couleur magnifique. Le problème c'est que sur mes yeux vous allez le voir ça rend pas vraiment rose. Parce que j'ai des paupières qui sont un peu décolorées j'ai l'impression. En fait elles sont toujours plus foncées que le reste de ma peau. Et je vais venir l'appliquer. Au centre de mon oeil. Si vous avez des paupières claires je pense que c'est une couleur qui pourra vraiment être sublime. Moi malheureusement j'ai beaucoup de teintes comme ça qui ressortent pas pareil en fait sur mes paupières. C'est trop énervant. Ensuite au coin interne. Je vais appliquer cette couleur. Beige hyper lumineux. Et j'avais besoin d'appliquer juste là. Et je trouve que ça apporte de suite un peu plus de lumière. J'espère que les couleurs ressortiront vraiment correctement dans cette vidéo. Ensuite on va passer au liner de chez Maybelline. Vous savez que c'est mon chouchou. Je n'ai pas de liner hors de prix en peau comme ça. Et encore une fois je vais suivre le scotch. Faire ma virgule et tout montrer. On branche le scotch. Et là je ne sais pas pourquoi ça s'est cassé en deux. Bon encore une fois comme d'habitude je n'ai pas du tout des virgules qui sont exactement pareilles. Maintenant on va passer au teint. Je vais utiliser un fond de teint que j'ai failli faire tomber. C'est le Dream Wonder Nune de chez Maybelline. J'adore ce fond de teint. J'en mets un petit peu dans le cou aussi. Je vais prendre... En fait ce fond de teint je préfère l'estamper au pinceau qu'au Beauty Blender. Et je préfère l'estamper avec mon F80 de chez Sigma plutôt qu'avec ma brosse. Et c'est là. Voilà ça dépend du fond de teint. Et je vais l'estamper comme ça. Et on voit de suite une différence sur mon teint. C'est impressionnant ce fond de teint. Qu'est-ce que je l'aime. Donc c'est encore une fois un fond de teint que vous retrouvez en grande surface. Et qui ne coûte pas un bras. Il est vraiment très léger. Je l'adore. Ensuite on va passer à l'anticerne avec encore une fois le Roland de chez Garnier. Le problème c'est que parfois il est capricieux. Et il s'arrête de fonctionner. Comme maintenant. Et je vais l'estamper au doigt. Je suis dégoûtée qu'il a arrêté. Enfin je ne sais pas si il l'a arrêté ou pas. Mais en tout cas je n'arrive plus à le trouver. Je suis deg parce que ça fait vraiment des années que je l'utilise. Après c'est pas le truc le plus couvrant du monde. Mais c'est quelque chose d'assez léger. Qui je trouve ressemble pas mal au... L'anticerne de chez By Terry au niveau... Bon l'anticerne de chez By Terry est mieux. Certes. Mais bon ça ça coûte un bras. Ça coûte vraiment pas cher. Ça coûtait vraiment pas cher. Et je trouve que ça fait quand même pas mal le job. Ensuite on va passer à la poudre. Donc je vais poudrer le dessous de mes yeux. Avec cette poudre de chez ELF. Qui est la réplique exacte. De ma poudre Make Up For Ever. Que j'utilise tout le temps ma poudre HD. Voilà. C'est la réplique exacte. Sauf qu'elle coûte beaucoup moins cher. C'est vrai que j'utilise plus souvent la Make Up For Ever. Parce que je vais la terminer avant d'utiliser vraiment celle-ci. Après avec ce qu'il reste sur le pinceau. On met un petit coup partout. Ensuite donc je vais utiliser cette palette. De chez ELF. Que je vous ai présenté dans mes favoris. C'est vraiment une palette que j'adore. J'ai reçu la celle de chez Smashbox. Et je me languis de la tester. Parce que je ne l'ai pas encore testé. Pour voir en fait la différence. Si vraiment ça vaut son prix paye. Ça vaut le coup de mettre autant dans la palette de chez Smashbox. Contre celle-ci qui vaut 8 euros. Donc je vais venir prendre cette couleur-ci. Le marron le plus clair. Et je vais faire un espèce de 3 sur mon visage. Donc un petit peu sur les teintes. Un petit peu là. Histoire d'un petit peu bronzer tout ça. Parce que vous voyez bien que j'ai le corps plus bronzé que mon visage. Ensuite je vais venir utiliser le marron le plus foncé. Avec un pinceau comme ceci. Et je vais venir du coup faire mon contouring avec. Histoire vraiment de créer des ombres à mon visage. J'en mets un peu au ras des cheveux là-haut. Vient dans le creux. Et avec cette palette ce que j'aime bien faire c'est reprendre cette couleur-ci. Qui est une couleur mat un peu jaune. Et venir l'appliquer là. Je trouve que ça tranche vraiment avec le... Le contouring qu'on vient de faire. Voilà. Et maintenant je viens estomper un peu tout ça. Pour pas que ça fasse trop trop de démarcation. Franchement vraiment cette palette je l'adore. Ensuite on repasse aux yeux. Et donc je reviens prendre ma palette ELF. Je reviens reprendre la couleur là. Qui est un beige mat. Et je vais venir l'appliquer hop. Sous mon arcade sourcilière. Sur mon arcade sourcilière pardon. Je vais venir utiliser le Brow Artist de chez L'Oréal. Je vous en ai parlé dans mes favoris. Et j'adore ce truc. C'est un peu le... C'est le dupe du Gimmy Brow. Donc voilà la brosse est un peu plus grosse. Mais franchement j'adore ce produit. Et je vais venir faire mes sourcils comme ceci. Vous voyez dessus comme ça relève le maquillage de me faire les sourcils. Et bien évidemment on va passer au mascara. Donc le mascara que j'utilise c'est le Scandalize de chez Rimmel. Comme d'habitude. En fait j'adore ce mascara. Vous le savez. De toute façon j'en ai deux. C'est celui-ci. Et le volume de chez Chanel. Ensuite on va passer... Et là vous voyez bien mon gros bouton dégueulasse. On va passer au ras de cils. Pour le ras de cils. Donc en coin externe. Je vais appliquer cette couleur-ci. Que j'ai appliqué en coin externe au-dessus. Là je vais appliquer un peu de cette couleur. La couleur mate, claire. Histoire d'illuminer un petit peu. Là. Ensuite je vais revenir appliquer cette couleur. Oh focus. Là celle-ci. Je vais utiliser un pinceau crayon. Et en fait je vais l'appliquer sur tous les ras de cils. Ensuite au centre de mon ras de cils. Je vais venir appliquer cette couleur. Qui est juste magnifique. Mon appareil photo il est vraiment un peu focussé. Voilà. C'est une couleur vraiment que j'adore. Et voilà. Je vais l'appliquer vraiment au centre de mon ras de cils. Tellement les ras de cils tout fripés moi. Que du coup certaines couleurs en fait elles ressortent pas bien. Et au coin externe. Du coup je vais venir appliquer le marron. Qui est là. Avec des petites paillettes un peu dorées. Et non là au coin externe. J'en ai pas beaucoup. Un petit peu de mascara au ras de cils. Pour le blush je vais venir appliquer ce blush de chez Milani. Qui est le blush numéro 5 Luminoso. Vous le trouvez sur le site de Coyote Cup. Et c'est le blush que j'utilise tout le temps en ce moment. Voilà. C'est quelque chose de très lumineux. Très très joli. Pour l'highlighter je vais venir utiliser un de mes highlighters préférés. Qui est le blush James de chez ELF. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Je sais pas si vous voyez. En vérité il se voit bien. Et pour mes lèvres je vais utiliser un soft matte lip cream de chez NYX. Ça vaut vraiment pas cher du tout. Je crois que c'est 6 euros quelque chose. Et je vais utiliser la teinte Zurich. Que pareil je vous ai déjà présenté dans mes vidéos favoris. Je crois que je vais rajouter un petit peu du canne. Peut-être je vais me tâter entre les deux couleurs. Et voilà les filles. C'est tout pour ce petit maquillage. Donc je vais encore une fois zoomer. Pour que vous voyez bien. Alors j'espère que les couleurs sortiront correctement. Mais c'est clairement un maquillage que je porte. Ça m'arrive des fois de me maquiller uniquement avec des produits à petit prix. Et je trouve pas qu'on voit la différence. Voilà. Que ce soit au niveau du teint. Je trouve que mon teint est très joli. Là je sais pas comment ça rend la caméra. Mais en réalité mon teint est très joli. Au niveau des yeux. Franchement la palette je l'aime beaucoup. La palette à lèvres voilà je l'aime beaucoup. Enfin j'ai pas l'impression qu'on voit que je me suis maquillée avec une palette à 12€ quoi. Je voudrais très bien vous dire je me suis maquillée avec une palette qui en vaut 50. Après si vous avez déjà 200 millions de palettes de nude. Je vous la recommande pas forcément. Et pour les lèvres. Le soft matte lip cream. Les soft matte lip cream vous savez à quel point je les adore. Et voilà quoi. Rouge à lèvres liquide matte. Qui est quand même assez crémeux. Qui est quand même assez confortable. Voilà les filles c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et comme vous voyez on peut faire un très beau maquillage. Avec seulement des produits à petit prix. Des fois alors oui on a envie de se faire plaisir. On a envie de s'acheter la dernière palette sortie machin. Et là là là. Mais bon voilà si vous n'avez pas le budget. Voilà. Sachez que vous pouvez tout à fait faire quelque chose de très joli. Avec la marque ELF. Avec la marque NYX. Avec la marque Kiko. Avec plein de marques comme ça. Des marques de grande surface. Qui ne valent pas. Voilà. Qui ne valent pas. Des milliers des cents quoi. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et que ça vous donnera des idées. Et puis. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501